Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo anecdote sur la série animée South Park. Alors première anecdote, les créateurs commencent la production d'un épisode seulement six jours avant la diffusion. Ils n'ont raté la date butoir pour la diffusion de l'épisode seulement une fois, et c'était à cause d'une panne d'électricité au South Park Studio. Anecdote numéro 2, le doubleur de Cartman qui se nomme Christophe Lemoyne fait aussi Butters, Sam du Seigneur des Anneaux et Jack Black. En VO, il faut savoir que Trey Parker et Mudstone double à eux deux la quasi-intégralité du casting. Anecdote numéro 3, les réalisateurs voulaient sortir un film de marionnettes qui parodiaient le jour d'après, le jour de la sortie du film. Ils avaient mis la main sur le script qu'ils jugeaient très très mauvais et ils voulaient énerver les producteurs. Leur avocat leur a conseillé d'éviter l'idée. Anecdote numéro 4, quand ils ont fait un épisode anti-Family Guy qui se nomme Cartoon Wars, les auteurs des Simpsons leur ont envoyé des fleurs. Ils auraient déjà peut-être dû le faire quand ils ont fait un épisode de Simpson Didit, un hommage appuyé à une série qui les a énormément influencés. D'ailleurs j'ai hésité à faire une vidéo anecdote sur les Simpsons. Je pense qu'elle viendra, mais comme je suis plus fan de South Park, j'ai préféré d'abord vous faire une vidéo anecdote sur South Park. Et on continue avec l'anecdote numéro 5, le single Chocolate Salty Balls a été numéro 1 en Angleterre. C'est un titre chanté par le chef, c'est Isaac Hayes qui la chante en vrai, la légende de la soul. Et le titre veut dire mes boules au chocolat salé. Anecdote numéro 6, ils ont gagné le Tony Award de la meilleure comédie musicale et ce face à Bono. Et Bono, il avait d'ailleurs été dans South Park avec le petit nom de la plus grosse merde, Therese. Voilà. Donc, double défaite. Anecdote numéro 7, George Clooney a tanné Matt et Dre pour avoir un rôle. Ils ont finalement, ils lui ont offert le rôle, la voix du chien gay de Stan, un rôle qu'ils estimaient à sa mesure. Anecdote numéro 8, il y a un extraterrestre qui est simulé dans presque chaque épisode de South Park. En fait, à la base, les créateurs ont essayé d'en mettre un dans chaque épisode, mais ça leur est arrivé d'oublier de le faire. Anecdote numéro 9, il y a au moins une mention ou une apparition de célébrité dans chaque épisode. Anecdote numéro 10, les créateurs de la série voulaient tuer Kyle dans l'épisode final de la saison 5. Ils en avaient marre de tuer Kenny et pensaient que Kyle et Stan étaient trop similaires. Au final, ils ont préféré tuer Kenny pour de bon pendant un an. Et c'est Butterskill là qui était censé remplacer Kyle. Anecdote numéro 11, le premier épisode a mis 3 mois à se faire et il a coûté plus de 300 000 dollars. Anecdote numéro 12, I love girls with big vaginas, I love girls with big fat titties. C'est ce que dit Kenny dans son anorak pendant le générique en VO, vu qu'on ne discerne pas ce qu'il dit, les dirigeants de comédie centrale ne l'ont pas pipé. Anecdote numéro 13, l'église de Scientology a engagé des espions pour trouver des trucs sur Matt et Trey. Ils n'étaient pas vraiment contents de ce qui avait été dit sur eux dans l'épisode 137 de la série, mais ils n'ont rien trouvé. Anecdote numéro 14, les créateurs ont insisté pour mettre tous les épisodes en ligne gratuitement, ce qui a énervé comédie centrale. Anecdote numéro 15, il y a un gène qui fait mourir les mouches en moins de 2 jours et ce gène porte le nom de Kenny en honneur de Kenny McCormick qui meurt souvent. Anecdote numéro 16, la Casa Bonita existe vraiment, c'est à Denver et il y a même une fontaine. Voilà donc pour cette courte vidéo anecdote sur South Park. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. Merci.